Alors déjà bonjour à toi Guilel, ça fait vraiment plaisir de t'avoir en interview pour les boxeurs du dimanche. Ça fait longtemps qu'on veut t'avoir, ça fait longtemps qu'on te suit surtout. On était présents à ton dernier combat, on va revenir sur ça rapidement. Tu as fait une très grosse préparation pour ce combat. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je sais que tu as mis les gants avec Souleymane Sisoko, avec des gros boxeurs de l'équipe de France qui sont pas assez pro. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Oui, j'ai fait une grosse prépa. En gros, j'ai fait plus qu'une prépa normale, parce qu'une prépa d'habitude c'est entre 6 et 8 semaines. Là je fais vraiment plus que ça. J'ai fait 8 semaines, voire 10, vraiment longs prépa. Limite il y en a qui m'ont dit j'ai fait du surentraînement alors que pas du tout. C'est juste qu'en fin de prépa il y a eu un fait dans ma vie personnelle qui s'est passé et qui m'a pris un peu de temps et qui m'a un peu fatigué sur la dernière semaine. Mais bon, rien de grave, au contraire, que du positif. Super préparation, mise de gants comme tu as dit avec Souleymane Sisoko, le graal de ce qui se fait en France. C'est pas la première fois que je mets les gants avec Souley ? Non, c'est pas la première fois, avec Souley on s'entraîne souvent ensemble, on s'entend super bien. Et quand il a besoin, je suis là, quand j'ai besoin il est là. Et là on boxait le même jour donc c'était parfait. Donc on a fait deux sparrings ensemble, un intense, un 8 et un 10 rounds. Et aussi grosse session de sparring aussi avec Milan Pratt pendant plus de deux semaines. Tu vois, parce que lui préparait son combat et moi aussi du coup je préparais le mien. Donc voilà, on a fait des gros sparrings avec Milan, des rounds de 4 minutes avec 30 secondes de récup. Donc c'était très très costaud, très physique. Et aussi avec Enzo Marguerite qui était souvent à mettre l'aigleur avec moi. Donc voilà, un jeune d'équipe de France qui est passé pro. Qui a fait ses débuts pro il y a pas tout longtemps. Un très gros boxeur. On va parler un peu de ta catégorie et de ce qui se fait dans ta catégorie. Il me semble que tu as commencé, tu me dis si je dis des bêtises, que tu as commencé ta carrière chez les Super Walters. Et là tu es descendu chez les Walters. Exactement. En fait j'ai commencé chez les moyens. Vraiment mes premiers combats pro, semi-pro on va dire. Mais les 4-5 premiers combats pro je les ai faits en moyens. Et après je suis descendu en Super Walters. Mais les meilleurs combats que j'ai faits, je me sentais le mieux en moyens. Tu te sens mieux aujourd'hui chez les Walters ou chez les Super Walters ? Chez les moyens. Chez les moyens ? Ouais chez les moyens. Et tu penses que tu vas re-boxer chez les moyens un jour ? Bah je reste chez les moyens. Là mon dernier combat c'était chez les moyens. Oui ton dernier combat du coup reste chez les moyens. Mais du coup tu es bien classé chez les moyens aujourd'hui. Ouais voilà c'est ça. Il me semble que tu es 35ème mondial box-rex si je ne dis pas de bêtises. C'est ça ouais. Tes ambitions concrètement. Tu m'as parlé justement de boxer peut-être un top 10 ou peut-être un top 15 de ta catégorie. Je sais que c'est faisable. C'est une catégorie je pense qui est abordable on va dire pour la majorité des boxeurs quand on compare au léger par exemple. Ouais c'est clair. Qui est une catégorie un peu plus corsée. J'en ai parlé avec Sofia Noumia tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu aimerais concrètement dans un futur proche ? Tu m'as parlé d'une WBC Silver. C'est ça. Après ton combat. Ouais exactement. La WBC Silver pour moi c'est un rêve parce que c'est une demi-finale mondiale. On peut la considérer comme telle. Elle m'est passée sous le nez face à Eglinton. Je l'ai vue devant mes yeux. Elle est super belle la ceinture. Elle me permettrait de me classer encore plus au niveau des gros noms. Donc rentrer dans le top 10, top 15. Ça ce serait le top pour 2024. Après il y a d'autres fédés qui m'intéressent aussi. Pourquoi pas la IBO ? Pourquoi pas la WBA Gold ? Ça peut être intéressant. Voilà plusieurs opportunités. On travaille avec mon équipe pour ça. Là je combat en mois de décembre normalement le 2 décembre. On annonce ça ce soir. Est-ce que ça sera pour une ceinture ? Le décembre ? Non. C'est un combat de Wyronde encore une fois. Un combat de Wyronde contre un adversaire costaud. Un pénézuélien qui a 46 combats je crois. Il a 36 victoires dont 26 par KO. Donc ça frappe c'est dangereux. C'est toujours combat pour remettre du positif dans mon palmarès aussi. Pour reprendre confiance. Après deux gros échecs quand même tu vois. Et voilà je me sens mieux chez les moyens. Il y a plus de place chez les moyens. Il y a moins de monde. Il y a beaucoup de monde en super halter. Beaucoup de monde en halter. Et donc voilà je me sens bien chez les moyens. Et je compte rester dans cette catégorie là. Je descendrai en super halter vraiment s'il y a une grosse grosse opportunité. Voilà j'accepterai un fight tu vois. Ok. Tu m'as parlé justement de deux derniers échecs. C'était pas contre n'importe qui. Tu as fait le combat de l'année en Angleterre. Donc c'est pas rien. Tu as combattu aussi David Papo. David Papo mine de rien qui est pas connu du grand public. Mais chez les puristes on sait qui c'est. C'est un gaucher qui est très 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 compliqué à boxer. Qu'est-ce que tu as retenu de ces deux échecs là ? Est-ce que tu as travaillé sur quelque chose en particulier depuis ton combat contre Papo ? Ouais deux leçons. Franchement deux grosses leçons encore plus le combat contre Papo. Ça a été une vraie leçon. Parce que voilà tu tombes de haut. Tu avais des envies. Tu avais plein de choses. Mais ouais après ça j'ai changé tout mon staff. J'ai changé pas mal de choses. Maintenant je m'entraîne avec Benoît Z comme tu l'as vu. Gros travail de cardio. Vraiment gros travail de cardio. Travail technique aussi. Sur les déplacements un peu plus de mouvement. Au moins rester figé face à mon adversaire. Et voilà et surtout le cardio. Vraiment moi je suis un boxeur qui a besoin d'un cardio énorme. Même si j'en avais déjà pas mal. Mais j'ai besoin vraiment d'un gros cardio. Pour pouvoir mettre en place ce que j'ai envie de faire tu vois. Détruire mon adversaire. Varier les séries. Varier les autres. Voilà j'ai fait un gros travail avec Benoît. Avec Sofiane Derdéga aussi. Pour le côté piste cardio avec Ibra. Quand on travaillait en course. Donc voilà franchement je suis content de la prépa. Et de comment je me sens physiquement. Tu t'es mieux senti j'imagine sur ton dernier combat. Plutôt que celui contre Papo. Physiquement. Oui largement. Largement mieux. Largement mieux. Franchement largement mieux. Déjà contre Papo j'étais pas dedans. J'étais pas forcément en forme. Même moralement. Mais physiquement ça avait rien à voir. Là physiquement j'étais à 100% de mes moyens. Même à 200%. Ok. Je me suis bien senti. Même si je me suis un peu cramé sur la fin. Parce que j'ai essayé de l'accélérer et de le finir au quatrième. Je pense que l'arbitre aurait dû l'arrêter. Mais voilà c'est la boxe. Moi aussi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il aurait dû l'arrêter. Et je pense qu'il a pris beaucoup trop de coups d'ailleurs. Et j'ai pas compris. Après voilà on connaît malheureusement des fois il y a des arbitres qui hésitent un peu trop. Je trouve qu'on devrait préserver la santé des boxeurs. C'est ça. Il était un peu jeune l'arbitre. Donc je pense que voilà. Je pense aussi. On ne peut pas tous les blâmer. Mais voilà il faut quand même penser à la santé des boxeurs. C'est clair. Pour moi comme tu l'as dit. Je vais gagner avant la limite. Mais bon. Une fois qu'il arrive tu as fait une masterclass. Merci. Tu nous as régalé. Je vais te poser une question que j'aime beaucoup poser aux boxeurs. En général. Je la pose à tous les boxeurs que j'ai en interview. C'est qui le boxeur qui t'a le plus choqué à l'entraînement en sparring ? Avec qui tu as mis les dents ? Parce que toi je sais que tu as mis les gants avec beaucoup de monde. Oui j'ai mis les gants avec beaucoup de monde. Franchement il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je peux te dire Milan Pratt. Ou un top 3 tu me donnes un top 3. Je te dis Milan Pratt en premier. Milan Pratt ? Ouais dans le top 3. Je ne fais même pas de classement. Le dernier je vais te le dire. C'est celui-là qui m'a le plus vraiment choqué. Je pense qu'il va vraiment faire des ravages dans la kt et dans la boxe. Je dirais Milan Pratt en premier. Deuxième. Steven Butler c'est un canadien. Avec qui j'ai mis les gants. J'étais jeune à poste en 2017. J'étais parti faire son sparring partner. J'étais très très bien. Je lui ai rendu de bons et loyaux services. Mais j'ai compris le terme frappé. Frappé fort. Il frappe vraiment fort. Et le premier pour moi c'est Moreno Fendero. J'ai mis les gants avec lui. Quand il passait pro. Je lui ai dit frérot tu vas tout arracher en pro. C'est quoi qui t'a le plus choqué chez lui ? C'est sa puissance ? C'est un gaucher. Il est puissant. C'est un rock. Il est vraiment dur. Il est intelligent. J'aime beaucoup ce boxeur. Qui est maintenant expatrié. Exactement. Qui est au Canada. Il est au Canada avec Chris Mbili maintenant. Donc franchement je pense qu'il va exploser. Il a fait son deuxième combat. Deuxième victoire par KO. C'est vraiment lui qui m'a choqué. C'est Moreno Fendero. Vraiment ça frappe les deux bains. Étonnant. Moi ça ne m'étonne pas parce que je connais le spécimen. Mais je ne savais pas que c'était lui qui t'avait le plus choqué. Ouais si si. Honnêtement pour te le dire. Tu vois. C'est impressionnant ce mec. On va finir sur la boxe en général. On a deux boxeurs aujourd'hui qui sont super bien classés. Tu en as parlé justement récemment dans des stories Instagram. Ça a beaucoup plu aux puristes dont moi. Chris Mbili tu en as parlé juste avant. Et Souleymane Sisokan. Qu'est-ce que tu penses en général des boxeurs français ? Est-ce que tu penses que ça va plus aller vers le haut ? Parce que je sais que nous deux déjà on débat beaucoup sur ça. Ouais ouais. Mais au-delà de ça on va dire que pour moi tu es l'un des plus gros ambassadeurs de la boxe en France. Tu es une personne vraiment qui met en avant ce sport-là. J'essaye. De la plus belle des manières. Moi je te le dis tu le fais vraiment bien pour le coup. Et on a besoin de personnes comme toi. Et j'adore mettre en avant des boxeurs comme toi. J'adore mettre en avant des boxeurs comme toi. Et du coup j'aimerais savoir pour toi comment va évoluer la boxe plus tard en France ? Est-ce que pour toi il y a des choses à mettre en place pour que ça marche plus ? Franchement je pense que déjà il faut gagner. Déjà il faut que les boxeurs gagnent. Il faut que les boxeurs gagnent au plus haut niveau. Tu vois. Je pense que quand Chris M. Billy va créer un exploit ou quand Souley va créer un exploit au plus haut niveau. Je pense que là les fans ils vont se dire ah ouais purée ce qu'il a fait là c'est pas rien. Donc déjà nous acteurs principaux de la boxe déjà c'est à nous de relever le défi. Après aux promoteurs aussi de nous promouvoir et d'engager plus souvent. Je pense que ça peut aller vers l'avant tu vois. En plus avec l'essor du MMA ce que fait le MMA et tout ça nous fait du bien aussi. Il ne faut pas penser que ça nous met à l'ombre ou quoi. Au contraire les gens s'intéressent de plus en plus aux sports de combat. Bien sûr au MMA parce que c'est la hype du monde. Mais ils s'intéressent aussi à la boxe anglaise. Ils se disent bah le MMA il y a quoi ? Il y a de la boxe anglaise dedans. Donc ils s'intéressent à tous les sports de combat. Il y a une place à prendre. Voilà je pense que ça peut que aller vers l'avant. Et je pense qu'un mec comme Chris Elbelli va être champion du monde en 2024. Je l'espère tu vois. Et j'espère qu'on pourra aller chercher les hauts boxeurs. Les top 5. Il veut Canelo d'ailleurs. Qu'est ce que tu penses ? Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Franchement ce serait magnifique. J'ai pas donné de pronostic et tout tu vois. Mais ce serait magnifique tu vois. Et je pense qu'avec tout ce qu'il fait. Je sais pas il a combien de combat Chris mais combien de KO. Avec tout ce qu'il fait c'est légitime de lui donner cette opportunité là à un moment donné tu vois. Parce que voilà même si Canelo après il veut aller chercher peut-être Bivol ou je sais pas ce qu'il veut faire. Mais il a tout fait. Autant donner sa chance à un mec comme Chris tu vois. Bien sûr. Et après un Souley. On parlait là tout à l'heure avec Souley. Les cartes sont redistribuées chez les Walters. Parce que Crawford dit bon. Il laisse toutes les ceintures. Donc je pense qu'il y a une place à prendre aussi pour Suleyman en Walters tu vois. Et toi du coup chez les moyens est-ce qu'il y a une grosse tête que tu aimerais affronter ? Une grosse tête que j'aimerais affronter ? Déjà j'aimerais bien prendre ma revanche contre Edmont. Ça serait le top. Pourquoi pas pour cette ceinture là ? Après non moi en fait je veux prendre les ceintures tu vois. Et je regarde qui a cette ceinture là bah je le boxe. Et ce qui m'intéresse c'est vraiment les ceintures. C'est même pas le gars tu vois. La prochaine étape c'est vraiment la WC Silver. Voilà ce serait bien. Si j'ai bien compris. Ce serait le top. Et on te le souhaite. De toute façon tu nous tiens au courant. Dès que tu as l'info sur ça tu nous tiens au courant. On fera le déplacement comme d'habitude. Le 2 décembre aussi on sera là. Ok lourd. On va finir sur une petite chose. On est là aujourd'hui pour la conférence de l'IBA. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Voilà aujourd'hui l'IBA affiche de grandes ambitions. On parle de récompenses à la hauteur de 300 000 dollars pour des championnats du monde amateurs. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Bah j'en pense que je te dis juste avant. C'est que c'est des choses comme ça qui vont faire avancer la boxe en France tu vois. Et le président de l'IBA là Omar Kremlev. Ca se voit qu'il veut faire des choses et de bonnes choses en France. Et je pense qu'il s'intéresse aussi à la boxe professionnelle. Donc moi j'écoute avec intérêt ce qu'il dit. Et je me dis qu'il y a peut-être une carte à jouer. Et qu'il y a peut-être quelque chose de bon à faire tu vois. Je pense que ça peut que aller dans le bon sens. C'est vrai c'est clair. C'est vrai qu'ils affichent de grandes ambitions et ça fait plaisir. Ca fait du bien la boxe. Ca fait du bien. On va finir sur ça Guylaine. Merci beaucoup vraiment d'avoir regardé cette interview pour les boxeurs du dimanche. Et on se tient au courant. Et Marco Traoré aussi. Il y a Marco Traoré aussi.